Bonjour, bonsoir, peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. N'hésitez surtout pas à vous abonner, je le dis en avance, voilà, ceux qui découvrent un petit peu la chaîne regorge de pépites, de tutos, de guides, de conseils, mais également de vidéos d'actualité où je parle un petit peu de tout ce qui se passe dans la scène e-sport de Counter-Strike. Donc si vous voulez vous améliorer, que vous êtes passionné de ce monde, cet univers que j'adore, n'hésitez pas à vous abonner. Dans la description, vous avez le Discord également qui est mis à votre disposition si vous recherchez des coéquipiers. Si vous en avez marre de jouer solo ou ce genre de choses, rejoignez le Discord, aussi simple que ça. Aujourd'hui, nous sommes sur Twitch, comme vous pouvez le voir, le chat est en feu, voilà, le chat est en feu et le chat vous souhaite la bienvenue, comme vous pouvez le voir. C'est parce que tous les jeudis 19h, j'enregistre des tutos que vous me suggérez, vous donnez des sujets et je les traite en live d'ailleurs. Donc si vous avez des idées de tutos que vous voulez que je rafraîchis par rapport à des anciens ou des nouveaux sujets que je n'ai jamais traités, n'hésitez pas à me spammer de commentaires, aussi simple que ça, ou sur les réseaux sociaux. Vous avez tout dans la description de toute façon, les vrais frérots, follow sur Twitter, follow sur Instagram, tout ça. Aujourd'hui, c'est un tuto particulier, je vais vous expliquer les rôles, les rôles et quels sont les meilleurs rôles. Qu'est-ce qui va faire que vous allez mieux briller sur un rôle que sur un autre ? Je vais parler de manière générale de ce sujet-là, mais si vous voulez du détail sur certains rôles, comment être vraiment un bon fixe, un bon pivot, un bon support, un bon sniper, un bon rifle qui pivote, ce genre de choses, n'hésitez pas, je vais parler du side CT uniquement. Si vous voulez du side Tero, c'est le moment de venir sur Twitch et de lâcher le grand sub, le grand Twitch Prime, parce que franchement, on a besoin de votre soutien, sachez-le. Donc aujourd'hui, on est sur Inferno. C'est une map technique, mais pas trop. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette carte, parce qu'elle est un peu technique, mais pas trop. Elle est beaucoup moins technique que D2, par exemple, beaucoup plus technique que D2, par exemple, mais beaucoup moins technique que Overpass. Donc aujourd'hui, on va partir sur des rôles très basiques. Ça veut dire qu'il y a un mec apart, un mec short, un mec long, un mec spawn CT, le pivot du B, et un mec fixe B. Donc vous avez tout compris, il y a un fixe BP qui est censé jamais bouger, il y a le pivoteur du B, il y a le pivoteur de la longue qui est l'électron libre de la map, qui est le rôle le plus important, mais qui peut, attention, avoir de très très grosses difficultés. Vous avez le fixe A, qui est le pivot short. C'est pour ça qu'elle est un peu technique, parce qu'en fait, tout le monde pivote. Il y a vraiment 3 pivoteurs et 2 fixes. Et vous avez le fixe apart, entre guillemets, qui lui ne fixe totalement tout le temps, et qui ne bouge quasiment jamais. Donc le fixe apart, vous savez très bien c'est quoi son rôle. C'est de bloquer les appartements, de renouveler son stuff le plus longtemps possible, c'est-à-dire de gagner son stuff, d'économiser son stuff le maximum de temps possible, pour se retrouver à la fin dans le pit, ou ce genre de choses, et de réceptionner les rushs en A. C'est quand même un élément essentiel. Tous les éléments de toute façon de CSGO sont essentiels. Si ça passe long, etc., il va avoir ses duels à jouer, ses duels à jouer, ses duels à jouer, ce genre de choses. Vous avez le pivot short. Le rôle du pivot short, qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment de bloquer le mid, il travaille en binôme avec le mec long, et après il y en a un des deux qui va se faire isoler. Vous le savez, c'est la base. Donc soit le mec long est isolé, le mec short est tout seul. Soit le mec short est isolé, le mec long est tout seul. Donc là on n'est plus en binôme. Donc dès lors que le mec long se fait isoler, en général c'est vraiment ce qui se passe la plupart du temps. Le mec short ne doit plus jouer le mid, parce qu'il n'a plus de soutien, il est tout seul, il est en 1vx. Donc son rôle par exemple, ce serait de rota, et de jouer en binôme avec le mec apart. Ça veut dire que lui, il est censé dire, t'inquiète, je te smoke l'apart. J'ai ton apart, t'inquiète. Ils font un switch, ce qu'on appelle un switch de rôle. Et le mec apart, vu que son apart est bloqué, c'est à lui de prendre la short. La page short, il le dit, ils font un re-switch, et derrière, on appelle ça swingé, exactement, et derrière, ok, vas-y, t'inquiète, je pique la short pour essayer de créer des baits. On appelle ça le swing. Je vous donne encore un exemple. Avec le mec long, c'est là où c'est encore plus complexe. Donc là, ça parle vraiment de haut niveau. En général, à l'orang, dans un matchmaking et tout, il n'y a aucune complémentarité, il n'y a aucun échange de communication, il n'y a rien, il n'y a aucun fluide corporel qui est transmis entre les joueurs. Ça veut dire que c'est le bordel, c'est le zoo total. Là, je parle vraiment de jeu d'équipe, je parle vraiment du beau jeu de CS. Soit vous jouez en équipe, donc rejoignez le Discord, soit ça vous oublie. Pour le l'orang en MM, ça c'est fini. Et donc, vous avez pareil, le mec long. Ça veut dire que le mec long peut dire « Ok, moi j'ai été isolé long. Ok, dans ce cas-là, je vous prends la part, ne vous inquiétez pas. À la WAP notamment, ça peut arriver. Je vous prends la WAP. Et ça veut dire qu'il va peut-être call aller à deux shorts. Vous voyez que là, tous les rôles changent, etc. Il y a beaucoup de mobilité, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais grosso modo, il faut comprendre que tout le monde peut bouger sur la map et ce qu'on peut appeler du dépassement de fonction. Voilà, c'est le mot que je vais utiliser, c'est le mot que j'ai toujours utilisé, c'est le dépassement de fonction. Quand vous êtes fixe BP, fixe short, fixe long, ce n'est pas « Tiens ta short et puis c'est tout. » Ce n'est pas « Tiens ta long et puis c'est tout. » Il y a le dépassement de fonction, c'est ce que je viens de vous montrer par exemple, là, sur le BPA. C'est-à-dire que quand tu perds une zone, forcément, il va y avoir de la mobilité, il va y avoir des échanges vocaux entre les joueurs et il va y avoir forcément de la restructuration tactique. Et donc, on doit parler entre nous, on doit se remobiliser, on doit se repositionner et on doit s'aider les uns les autres. Le pivot général de la map, c'est le mec long. Ça veut dire que lui, en général, il se fait très vite isoler long. Ça veut dire que lui, c'est lui qui se régale un peu sur la carte. C'est en général le star player absolu. Si vous voulez vous mettre bien au niveau des stats, c'est ce rôle-là qu'il faut prendre. Parce que lui, il a des duels, il a des duels middle. Merci pour le sub, pas son schnobie sur Twitch. Il a la responsabilité mid, donc il a des kills à faire ici. Si ça ne passe pas, ça saute du back sur le mec, il a des kills de dos ici. Si ça rentre sur le BP, tuer le mec de la short, qui s'est repositionné BP par exemple, ça arrive. Ce n'est pas comme si c'était quelque chose qu'on ne voyait jamais. Ça, c'est le mec short, il a perdu la short. Il est sur le BP ici, il est sur le BP ici, et là, il y a des mecs qui le rush, qui le pré-shot. Le mec long, il bait un peu, il attend que son pote meurt, il vient, il refait des kills de dos. Vous comprenez maintenant pourquoi ? Le mec long, c'est l'électron libre de la map, c'est le star player, c'est le rôle entre guillemets où vous allez vous mettre bien au niveau des frags. Attention, ça peut être également le pire rôle si ça passe partout. Ça passe en A, les mecs sont déjà dans le pit, vous avez l'info un peu late, vous la connaissez celle-là ? En mode, attends, mais c'est passé pit ? Tu prends un gros headshot. Il y a déjà un mec, un croupi ici, qui est prêt à te défoncer ta mère, frère. Et là, toi, tu es dans le rôle de star player, je ne sais pas quoi. Mais putain, vous ne donnez pas l'info, machin, c'est passé pit. Ok, je vous redonne un exemple. Ça passe en B, il y a double kill en B en un claquement de seconde. Le mec arrive ici, mais il y a déjà un mec spawn CT. Et c'est déjà passé ! Donc ça peut très vite être le pire des pires des pires des rôles. C'est le meilleur, mais c'est le pire également si vraiment vous n'avez pas... C'est pour ça qu'en matchmaking, en général, ces rôles-là, vous pouvez aider tout le monde. C'est là où vous pouvez vous régaler et aider les gens. Mais c'est là aussi où vous pouvez avoir les plus grandes difficultés. Les deux B. Les mecs short qui sont ici, c'est lui qui est censé jouer le premier parce que le mec du B n'est jamais censé se montrer en premier pour économiser son stuff. Donc en gros, c'est son support. C'est son support. C'est le pivoteur, mais c'est son support. C'est pour ça que c'est toujours les supports, c'est toujours les pivoteurs qui mettent le stuff pour les autres. Pareil pour le mec long. C'est toujours le mec long. J'ai oublié de vous le dire. C'est toujours le mec long qui smoke en premier le mid. Si le mec short smoke le mid, le mec short n'a plus de smoke. Et donc, si ça accélère apart, etc., le mec long, il fait quoi avec sa smoke ? Il vous aide comment ? Alors que si il met la smoke et que ça vous exègue, le mec short, il peut toujours smokez l'appart, smokez le BP ici, smokez le BP ici un peu à la bas les couilles pour essayer de semer un petit peu de zizani dans le side terreau et ce genre de choses. Maintenant, on va parler des deux mecs en B. Vous avez le fixe BP, donc c'est pour ça qu'il ne doit jamais se montrer entre guillemets. et c'est son pivot par exemple qui va le support en mode vas-y, je te mets une flash pour retake et ce genre de choses. Je te mets une flash, pique à toi, vas-y, fais le kill, ce genre de choses et tout. Son boulot, c'est vraiment d'être fixe BP, c'est de faire un kill et gagner du temps ou alors faire double kill sinon c'est la merde. Et le pivoteur ne doit jamais mourir non plus. C'est-à-dire que si son fixe meurt, il ne doit pas reprendre comme un gogol et faire des kills et se faire tuer parce que si le double kill est fait, c'est impossible à retake. Et après, le pivot long. Donc là, je suis le mec de la longue qui vit en B. Les mecs sont déjà positionnés, ils ont déjà la ruine, il y a déjà un mec ici au niveau du cactus, il y a déjà des mecs postichés aussi au-dessus de la smoke qui vous tuent. Vous avez compris, il y a déjà des mecs passés BP à la WAP qui vous tiennent la ligne fontaine et ce genre de choses. Donc ça devient très problématique de reprendre ces zones-là. Voilà les rôles qui existent en CT. Je peux vous les expliquer sur d'autres maps si vous voulez vraiment avoir des particularités comme ça. Mais grosso modo, c'est vraiment exactement les mêmes rôles. Ça veut dire qu'il y a deux fixes BP et un pivot général de carte et le mec short ne pivote jamais. Là, le mec du B pivote de temps en temps. Voilà, quand il se moque ici, d'accord, il dépose, on appelle ça déposer son mec en B. Voilà, il le smoke comme ça, il sait que le mec en B est en position de force. Voilà, il peut rester derrière. Derrière, il a encore une smoke pour renouveler. Ça va lui laisser un délai de 25 secondes en général où il peut apporter du surnombre à 4 en A ou alors s'ils ont push la banane ou ce genre de choses. Mais sinon, en général, c'est jamais lui qui apporte le surnombre. Celui qui apporte le surnombre, c'est vraiment l'électron libre au niveau de la longue. C'est pareil sur d'autres maps. Je ne sais pas si vous voulez des tutos vraiment sur D2, sur Mirage, sur Overpass, sur Train, de setup. Sur Train, ça peut être vraiment très intéressant parce que c'est très technique. Sur Overpass aussi, sur D2, vraiment, et Mirage, par exemple, c'est très similaire à cette carte. Cache également, c'est des maps qui sont vraiment dans l'horizontalité, qui font des rotations sur la droite et gauche. Donc, c'est vraiment des maps très similaires. C'est vraiment... Vous abuserez. Ce serait de la gourmandise. Si vous demandez des tutos sur ces maps-là, ce serait de la gourmandise. Je peux les traiter. C'est vraiment facile pour moi. Je peux les traiter avec plaisir. Mais j'aurais préféré que vous montrez peut-être des maps un peu plus techniques. Voilà, et Vertigo aussi qui est très technique. Je vous embrasse. Merci pour avoir visionné jusque-là pour les plus fidèles. Abonnez-vous. Voilà, je le répète encore une fois. Abonnez-vous ceux qui apprécient tout l'univers de CS que j'essaye de retransmettre au plus grand nombre. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501